bonjour à tous aujourd'hui on va parler de ça alors ça en l'occurrence et bien c'est le redmi note 7 et c'est donc la toute dernière version de la fablette mille haut de gamme de chaoumi alors qui dit fablette mille haut de gamme dit tarif particulièrement attractif et sur ce modèle et bien on a donc un ticket d'entrée qui tourne autour des 200 dollars en ce qui me concerne j'ai eu l'occasion de tester le note 5 j'avais malheureusement dû faire l'impasse sur le note 6 et du coup il me tardait bien entendu de tester cette nouvelle itération ce téléphone je vais avoir pendant une quinzaine de jours le test est en cours de tournage actuellement mais en attendant sa mise en ligne et bien vous allez déjà pouvoir vous faire une première idée du téléphone au travers de cette prise en main dans cette vidéo on va aller droit à l'essentiel on va se focaliser donc sur le packaging et les accessoires livrés avec le téléphone mais aussi sur son design et son ergonomie le test lui ira beaucoup plus loin il s'attardera notamment sur son écran son processeur son autonomie son capteur photo puisqu'on a un capteur de 48 millions de pixels qui paraît plutôt dingue sur le papier et puis bien sûr on parlera de la surcouche du constructeur mais ça c'est pour un peu plus tard et pour l'instant et bien on va déjà commencer par déballer la bête et donc pour cette première partie on va commencer par nous focaliser sur le packaging et les accessoires livrés avec le téléphone le tchaumir ennemi note 7 est vendu dans une boîte assez minimaliste comme bon nombre de ses concurrentes chez homie a choisi de ne pas afficher de visuel de son appareil sur la boîte et du coup et bien seul et présent son nom en ouvrant la boîte on tombe directement face à une autre boîte cette dernière on ferme la documentation habituelle bien sûr mais aussi et surtout une coque de protection en silicone transparente alors à ce propos il est très important de noter que l'exemplaire qui m'a été prêté est un exemplaire presse ça veut dire quoi ça veut dire que le contenu de la boîte peut différer avec le modèle que vous trouverez vous dans le commerce le téléphone se trouve sous cette boîte et il ne passe clairement pas inaperçu le raymond 7 est en effet assez imposant et cela n'a rien de surprenant compte tenu de son positionnement cette gamme est en effet connu pour proposer de belles diagonales d'écran afin de nous faire profiter au mieux de nos contenus vidéo les accessoires se trouvent en dessous et comme à son habitude tchiaomi s'est montré particulièrement généreux alors bien sûr vu son prix de vente on aurait pu s'attendre à du low cost et donc à ce que le redmi note 7 se contente du strict minimum mais fort heureusement ce n'est pas le cas et au final on est plutôt surpris par tous les accessoires qui sont livrés avec l'appareil et le moment est donc venu de passer au vif du sujet et de nous pencher sur le design et l'ergonomie du redmi note 7 le redmi note 7 n'est pas une simple itération de plus dans l'histoire de la gamme en réalité il marque une véritable rupture avec les modèles précédents exit donc la coque en métal brossé le terminal passe au vert son boîtier se compose en effet de deux plaques collées l'une à l'autre par le biais d'un châssis en métal tchiaomi en outre appliqué un traitement spécifique à la plaque arrière sur le modèle qui m'a été envoyé cette plaque n'est en effet pas de couleur unie et on a ainsi droit à un très beau dégradé de couleur allant du bleu vers le violet l'effet est vraiment sublime et il faut reconnaître qu'il est très surprenant de retrouver un tel niveau de finition sur un appareil proposé sur ce segment tarifaire et ce constat va aussi pour l'écran là en effet le constructeur opté pour une dalle aux bordures très ténues les deux bandeaux encadrant habituellement la dalle laisse ainsi place à une encoche en forme de gouttes d'eau et à un menton assez fin l'ensemble donne un aspect très aérien au terminal pas de changement flagrant au niveau de l'ergonomie les trois boutons habituels sont regroupés sur la tronche de droite les deux contrôles du volume en haut le bouton de mise sous tension en bas tchiaomi a été également très généraux au niveau de la connectique la prise casque n'a en effet pas été supprimée et elle se trouve sur la tranche supérieure de l'appareil le connecteur est pour sa part de l'autre côté sur la tranche inférieure un double module photo nous attend à l'arrière la pièce est ramassée dans le coin supérieur gauche elle comprend deux optiques et deux capteurs empilés les uns sur les autres et là on en vient au troisième point fort de l'appareil la définition de son capteur principal elle atteint en effet les 48 millions de pixels elle s'aligne donc sur la définition du honor view 20 mieux au dessus de ce capteur on retrouve même une optique ouvrant à 1.8 quant en second capteur il se focalise sur la profondeur de champs il atteint les 5 millions de pixels là on peut dire qu'il y a clairement du level et j'ai vraiment hâte de commencer à shooter avec ce petit redmi note 7 alors pour moi en dehors de son prix de vente le redmi note 7 a finalement trois avantages le premier c'est son design il est plutôt moderne plutôt dans l'air du temps et les finitions semblent vraiment exemplaires le second point fort pour moi c'est l'écran on est vraiment sur un ratio affichage façade qui est assez élevé et du coup on pourra s'immerger pleinement dans nos contenus vidéo et le troisième point fort c'est bien entendu le module photo alors la définition déjà elle est assez géante ça veut dire qu'on pourra recadrer beaucoup dans nos images mais surtout on a une très belle ouverture qui devrait assurer de bonnes performances en basse luminosité maintenant ce n'est bien entendu qu'une première impression je n'ai pas encore vraiment testé l'appareil il faudra du coup attendre la prochaine vidéo pour savoir ce qu'il a dans le ventre en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas surtout n'hésitez pas à liker et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne et si vous le faites surtout penser à activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes nouvelles sorties au moment où elles tomberont quant à moi en tout cas je vous de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end et on se retrouve très vite ciao